C'est un peu Youtube, je suis Suzukube et je vais vous faire un unboxing un peu particulier parce que c'est une Galaxy Book de Samsung, c'est un PC sous Windows 10 qui fait également tablette et qui fait aussi tablette tactile avec un S Pen qui permet de dessiner. Alors bon, je sais que ça n'a pas forcément un rapport avec le jeu vidéo, mais d'une part c'est cool parce que c'est ce qui va me permettre de bosser un salon sans avoir l'énorme parce que là actuellement j'ai mon Asus Rogue qui est vraiment lourd, il fait genre c'est un 15 pouces 6 quoi et c'est un Nordic Gamer et il est vraiment plutôt lourd. Et là on a juste une tablette qui fait 10 pouces 6 et j'ai pu avoir au magasin, alors j'essaie de comprendre comment est-ce qu'ils ont fait ça parce qu'il y a, on voit mes pieds, il y a bien une languette, quand tu la tires, tu te retrouves avec l'ordinateur, alors moi je ne vais pas faire de bêtises, on va faire hop, puis après la galère, la voilà. Donc ça c'est le Core de l'ordinateur, il est super fin, vraiment il est hyper fin et c'est un Samsung Samsung avec un Core M3 de 7ème génération. Mais ce qui est bien avec cet ordinateur, je le pose là, hop là, c'est qu'il est vendu avec, regardez bien, hop, Samsung Galaxy Book à nouveau. Alors cette fois-ci, je ne vais pas me faire réavoir, c'est sur le côté qu'on l'ouvre, alors c'est de quel côté, c'est là, voilà, pas deux fois, en fait d'ailleurs j'ai fait la même chose et j'ai compris après que la languette permet juste d'attraper l'objet et après, hop, on ouvre tout ça et, c'est pas mieux en fait, voilà, hors-emballage ça donne ça en fait, c'est tout simplement le cover et ce qui est bien c'est que c'est aussi le clavier, parce que sur les Microsoft Surface, parce que c'est une concurrente de la Surface, les Microsoft Surface sont vendus sans le clavier, qui est indispensable sur Windows 6, en fait, sans clavier, sans Windows 6, tu ne fais rien, quoi, et ça coûte assez cher, je crois que c'est à partir de 109€, j'en ai vu à 179€, mais là comme c'est une 10 pouces, je crois que les Surface Go qui sont concurrentes, voilà, il faut savoir aussi un autre truc, c'est que le Core M3 est deux fois plus rapide que le Pentium Gold de la Microsoft Surface, donc on a bien la marque Microsoft Surface, mais voilà, niveau clavier, j'ai un peu essayé, alors j'ai lu du mal de ce clavier, mais j'ai trouvé vraiment bien, les touches sont bien espacées, c'est vraiment agréable pour taper, parce que c'est ce que je vais faire principalement, parce que c'est pour le blog otakugame.fr, et après je pense qu'on peut jouer à des jeux indés vraiment de manière tranquille, quoi, de manière tranquille. Alors il y a d'autres trucs dans la box, notamment, alors ça c'est ce qui va m'intéresser, moi, je vous montre, on a un S Pen, du coup c'est un stylo qui fonctionne sans batterie, ce qui est vraiment cool, donc ça, ça va, je ne sais pas où ça va du coup, on a également un guide de prise en main, un petit guide de prise en main, on a ça c'est le, ah oui c'est pour maintenir le S Pen, ça va avec ça, on a, qu'est-ce que c'est que ça, je ne sais pas ce que c'est, c'est un petit clip, je vais le mettre là, on a, ah bon, on a même des écouteurs, tu vois, des intra-auriculaires, vraiment, le packaging est vraiment complet, alors c'est un câble USB type C, donc comme la Nintendo Switch, et on a un câble, et on a un chargeur, bien sûr, Samsung, et vous voyez, l'autre avantage de ce genre d'ordinateur, c'est que le chargeur, il est minuscule, vous voyez, c'est juste ça et ça, donc là, hop, vous avez votre set et votre ordinateur pour partir en voyage, et un autre truc qui est cool, c'est que, vous voyez, l'ordinateur, il se place avec un aimant, vous avez vu, là, hop, il s'est aimanté en dessous, donc là, il est aimanté, derrière, alors moi, je fais attention, où est-ce que, c'est la première fois que je le fais, voilà, ça se plie, ça se colle, derrière, et, voilà, là, il s'est collé, donc là, il est, ça s'est aimanté, derrière, en fait, il y a une position où c'est aimanté, je sais, je fais n'importe quoi, voilà, ça s'aimante, derrière, et, voilà, vous avez un ordinateur, voilà, coucou, c'est moi, pour filmer, et, voilà, je ne pense pas que je vais, enfin, on va essayer de le démarrer, mais je ne sais pas s'il y a de la batterie, en fait, dès le début, je ne suis pas convaincu, je sais que pour le démarrer, en fait, il faut rester appuyé sur le bouton power, et non pas appuyé dessus, mais il est vendu sans batterie, donc on va voir ça un peu plus tard, bon, après l'avoir branché, ben, voilà, je vais passer l'étape de configuration, mais, voilà, c'est bien un Windows 10, et vous pouvez le configurer, et donc, voilà, configuration enfin terminée, du coup, je peux me retrouver sur otakugame.fr, donc on a un petit touchpad, qui est vraiment sympa, qui permet de se sortir comme sur un ordinateur, on a un clavier, qui est aussi très agréable à utiliser, par contre, on ne peut pas l'utiliser sur les genoux, il est un peu souple, mais on est obligé d'utiliser sur une surface plane, comme un sol, quelque chose comme ça, on a le stylet, qui est, qui permet de défiler, au lieu d'avoir une souris, en fait, à côté, on a le stylet dans un avion, par exemple, c'est vraiment pratique pour bosser, enfin, dans un avion, je vais dire, je vais utiliser Word ou Excel, et compagnie, alors, le stylet, il a un petit bouton sur le côté, quand on appuie dessus, alors, peut-être que c'est quand on est sur le bureau, j'ai tout fermé, moi, quand on appuie dessus, ça récupère aussi, mais, ah, d'accord, c'est comme ça qu'on fait un clic droit, tout à l'heure, en fait, quand j'appuie dessus, ça me faisait apparaître le menu S Pen, alors, c'est peut-être moi qui l'ai fermé, du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a Samsung, on peut faire, il est compatible au stylet, mais également au doigt, à l'écran, c'est un écran tactile, assez simple, il y a une application qui s'appelle Samsung Note, ah, ben, voilà, donc, Samsung Note, ça, c'est pour montrer à quoi ressemble le stylet, alors, plus, nouveau, et, en fait, le stylet permet de, ah oui, hop, stylet, c'est en mode texte, le stylet permet de prendre des notes, alors, là, quand on appuie fort, vous voyez, ça, ça fait des traits plus épais, et quand on écrit de manière fine, ça, c'est écrit de manière plus fine, le stylet est vraiment agréable aussi, il y a une espèce d'effet texture qui donne l'impression de, voilà, d'écran sur du papier, c'est assez bien fait, bon, on va essayer de faire un smiley, je fais à l'écran en même temps, donc, je dessine pas super bien, j'avoue, mais il est vraiment agréable, en fait, à utiliser, franchement, il est cool, et il y a un bouton sur le stylet qui est juste sous le pouce, du coup, alors, je le vois même pas, ah, il est là, et le bouton permet de, vous avez vu, là, ça permet de gommer, hop, on peut gommer des éléments, mais ça dépend des logiciels, bien sûr, il doit exister des logiciels pour, il doit exister des logiciels pour dessiner, je pense à Photoshop, notamment, mais il doit y en avoir d'autres, plus simple, sinon, au niveau capacité, pour le moment, je viens d'avoir un PC, donc, c'est un peu difficile à dire, mais il est vraiment réactif, je veux dire, quand je retourne sur internet, vous voyez, quand on scroll et tout, c'est vraiment réactif, tu vas sur, hop, l'unboxing officiel de la chaîne, par exemple, ça ne rame pas, coco, ah bah si, je suis dessus, et en fait, ça ne rame pas, je veux dire, c'est très utilisable comme un PC normal, et pour faire des news, par exemple, sur un blog, c'est juste excellent, et ça permet, moi, je me sens plus à l'aise sur ce type de machine, là, que sur un iPad Pro, que j'ai essayé un peu au magasin, et l'iPad, j'ai un peu du mal, là, t'es piché, enfin, là, t'es sur un environnement Windows, quoi, tu peux faire tes montages vidéo, tu peux vraiment tout faire, t'as une entrée, là, t'as l'SD card, pour agrandir la taille, parce que du coup, l'ordinateur est livré avec, hop, on va aller sur l'explorateur de fichiers, j'ai lancé deux fois, alors du coup, l'ordinateur, c'est un 64 Go de mémoire, et on se retrouve avec, vous voyez, 34,1 Go de libre, sachant que l'ordinateur fait des mises à jour, donc je vais essayer de remettre ça un peu plus au propre, mais, voilà, j'ai aussi supprimé Office, parce que je ne me sers pas d'Office, donc j'ai supprimé, et on se retrouve avec une belle petite bête, en tout cas, moi, ça me plaît pas mal, bon, sur ce, moi, je vous laisse, je vous dis à toi les otakus, et n'hésitez pas à aller sur mon blog, otakugame.fr, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501